C'est le liqueur de feu qui guérit ou qui tue, c'est le corsier sans frein qui va bris d'abattue, malheur au cavalier, car sa tête aux pieds sûrs peut lui briser d'un coup la tête contre un mur. C'est le rêve épuisant d'une ivresse nerveuse, de morphine ou d'opium, malheur à celui qui s'enivre de Kiev lorsque le jour à lui. Son front se flétrira comme une tubéreuse au contact d'un serpent. Pour lui, plus de sommeil, tantôt il fuira l'ombre et tantôt le soleil. Il aura beau fumer, boire et tripler la dose, rien. Et si quelque soir d'aventure il repose, la nuit qu'il dormira n'aura plus de réveil. C'est l'idéal brillant du pays de nos rêves, c'est la sirène en mer, c'est l'ange aux ailes d'or qui nous prend dans son vol et nous fait voir des grèves où nous n'irons jamais, et nous montrer le port sans nous montrer l'écueil d'où lui sourit la mort. Car dans notre univers les anges ont des glauves, lorsque celui-là, l'ange aux chants séducteurs, nous serait en passant et nous touchent de l'aile, malheur à l'imprudent qui tend les bras vers elle, il le suit dans son vol vers un rêve enchanteur. S'il monte jusqu'aux cieux, plus léger que la flamme, s'il s'endort au départ dans un charme et trompeur, s'il se berce au concert d'une amoureuse gamme, ou suit en souriant quelque ombre de bonheur, malheur, malheur à lui, l'ange a brandi son glaive, un glaive flamboyant et qui perce en plein cœur. Alors, sentant frémir l'aile qui le soulève, il pose un cri funèbre, et, sortant de son rêve, se réveillant sursaut sur cette terre en pleurs, et là, désespéré, pleurant sur sa chimère, sombrit suivant des yeux son rêve qui s'enfuit, chante au sein de la nuit, d'une voix triste et claire, un champ plein de sanglots perdus dans le mystère, et tel que le passant qui rentre après minuit, se sentant frissonné, murmure une prière, et croit entendre encore dans le soir solitaire, comme une étrange voix dont l'écho le poursuit. Plus doux fut le bonheur, plus l'ombre en est amère, plus le jour fut tardant, plus profond est la nuit, la lune brille au ciel d'un éclat funéraire, et quand le malheureux contemple sa misère, il n'en peut comparer l'immensité sur terre, qu'à l'infini perdu qui se ferme sur lui. Sous-titrage Société Radio-Canada